La politique sur Internet en Suisse et la société numérique doivent toujours aller de pair. En ce qui concerne la société numérique, il s'agit de la Digitale Gesellschaft, c'est une association suisse qui milite pour les droits sur Internet. Nous avons ici trois représentants de cette association avec nous. Il y a d'abord Kirey, à votre gauche, au milieu Patrick et à droite Martine. Je vais donc laisser la place à nos trois militants de la Confédération Helvétique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreux. Nous allons parler de la situation dans la politique numérique en Suisse. Nous allons commencer par la révision de la loi. Nous allons donc vous parler de la situation dans la politique en Suisse. Nous allons nous parler de la surveillance de masse et de la collecte des données en masse. On va aussi vous parler des blocages qui sont prévus par la loi chez nous en Suisse. Nous allons parler de vote électronique et d'identification électronique, ce qui est aussi à l'actualité en Suisse. Et finalement, nous allons vous parler de la loi sur la protection des données. Comme vous le savez, l'Union Européenne a promulgué une révision de cette loi. Maintenant, je vais laisser la parole à Kirey sur le BUPF, la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par la Poste et les Télécoms. En ce qui concerne la nouvelle LSCPT, elle va être votée le 1er, elle va plutôt entrer en application le 1er mars 2018. Il y aura quelques délais en ce qui concerne l'application technique de la loi qui ne dépasseront pas les 24 mois. Actuellement, la LSCPT est applicable pour les fournisseurs d'accès et les services, comme les e-mails et le voice-over IP. Dans la version révisée de la LSCPT, elle va être élargie et elle va surtout être élargie sur tous les services de communication qui permettent, citation de la loi, une communication à sens unique ou à sens multiple, c'est-à-dire tous les services de messagerie. Elle va être aussi appliquée aux personnes qui permettent à d'autres gens d'entrer sur un réseau, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Ce sont ceux qui remplissent deux conditions. Ce sont ceux qui remplissent les... Si une de ces deux conditions sont remplies, la personne est considérée comme un fournisseur d'accès et elle peut être surveillée et on peut collecter ces données. Donc ces conditions sont soit 10 personnes essaient d'entrer avec le réseau ou alors elle a la possibilité technique de faire entrer 100 personnes sur son réseau. Les mesures de surveillance doivent être tolérées Et les personnes concernées doivent permettre aux services de surveillance de laisser l'accès aux bâtiments, aux appareils, aux systèmes et aux infrastructures du réseau. Ce sont ceux qui sont sous le champ d'application de cette loi doivent obligatoirement participer. Cela veut dire qu'il ne sera plus possible en Suisse de simplement créer un compte e-mail en un clic. Cependant, seuls les services de téléphone immobile doivent absolument avoir l'identité des personnes qui souscrivent à l'abonnement. Seuls les professionnels doivent demander à établir un réseau local en wifi. Cela veut dire donc que les services informatiques seront bien touchés par cette loi. On ne pourra plus établir de wifi public sans préalablement s'être enregistrés par sms. La loi prévoit également que les fournisseurs de wifi public devront savoir quand, qui s'est connecté, où. En ce qui concerne le Stadstrojan, le programme de surveillance de l'Etat, on ne sait pas encore comment il sera appliqué sur les différents appareils. Il y a différentes variantes possibles. D'abord, il sera installé par une faille de sécurité, ce qui soulève quelques questions. ou grâce à une installation par infraction ou grâce à l'aide de tiers. Par exemple, par exemple, par un proxy d'infection, une mise à jour ou grâce au téléchargement d'un logiciel de déclaration d'impôt. Est-ce qu'on peut obliger un tiers d'aider à l'installation d'un malware venant de l'Etat ? Mais dans le droit pénal, il n'y a absolument aucune obligation d'obéir à cette obligation d'installation du malware. On ne sait pas très bien comment le gouvernement va forcer les citoyens à mettre cette loi en application. Deuxième partie, en ce qui concerne la collecte de données en masse. Il s'agit de voir où est la ligne rouge entre la surveillance d'un cas unique ou la surveillance de masse qui nous concernerait tous. La Suisse n'a pas de service de cours de respect de la Constitution, comme en Allemagne. La Suisse n'a pas de cours constitutionnels. C'est donc difficile de former une plainte contre ce type de loi. Ensuite, il y a un autre point problématique, c'est la loi sur les services secrets. grâce à cette loi, ils auraient des moyens tout à fait nouveaux, notamment le malware du gouvernement et la surveillance de masse grâce à des boîtes noires. Cette loi sur les services de renseignement est en vigueur depuis le 1er septembre et nous aimerions que les boîtes noires soient interdites parce que nous sommes tous concernés par la surveillance de masse parce qu'il est quasiment impossible de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas et parce qu'on ne peut pas simplement soupçonner tous les citoyens d'un même pays. Nous faisons cela parce que les boîtes noires sont la continuité de la surveillance de masse par les services de communication et par satellite. Le renseignement par les communications sans fil existe depuis la deuxième guerre mondiale et la surveillance par satellite existe en secret depuis l'année 2000. Cela a été rendu public grâce à des rapports qui ont été publiés en 2003 et 2007 qui décrit ces systèmes de surveillance mais qui, il en sort de ce rapport, qui sont également une entrave aux droits humains. A priori, ces deux techniques de surveillance devraient concerner seulement les communications étrangères mais on sait très bien que c'est faux puisque les Suisses communiquent également grâce à ces satellites. parce que de plus en plus de communications ne se passent plus par satellite mais par fibre optique cette surveillance va donc de plus en plus concerner les communications par câble. C'est en raison du fait que les satellites étrangers ne peuvent pas être surveillés par contre les câbles étrangers, eux, le peuvent bien. Toute personne à l'intérieur du pays est concernée par cette surveillance. Il serait important de noter que les droits humains ne s'arrêtent pas à une frontière. La réponse, la requête que nous avons introduite est surprenante. On nous a répondu que cette loi n'était absolument pas une entrève aux droits humains. Nous avons fini par faire une plainte auprès de la cour administrative tribunal administratif fédéral et celui-ci va nous envoyer sa réponse d'ici le 15 janvier 2018. La deuxième requête concerne la collecte de données. qui date d'un petit peu plus longtemps. Ça a démarré en 2014. Nous l'avons envoyé à la cour fédérale. Nous avons ensuite pu commencer les démarches administratives pour notre requête et cela devrait se terminer l'année prochaine. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas de cours constitutionnels et les tribunaux n'ont pas la capacité de mettre un arrêt à cette loi. Donc nous allons devoir nous tourner vers la cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes à peu près à la moitié de ces démarches administratives et cette démarche coûte très cher et ainsi nous sommes aussi ici pour faire des appels aux dons. Nous en arrivons maintenant à la troisième partie et je vais maintenant donner la parole à Paki. Ceux qui étaient présents l'année dernière connaîtront sans doute cette image. Le problème est que les responsables politiques partent toujours du principe que fermer, contrôler Internet est une bonne raison et il semble toujours surpris que cela provoque des remous sociaux. Nous avons, il y a différentes lois que nous contestons. Il y a la loi sur les jeux d'argent, la loi sur le droit d'auteur. Que se passe-t-il dans la loi sur les jeux d'argent ? On essaye de contrôler ces jeux d'argent et on essaye surtout de tenir à l'écart les entreprises de jeux étrangères. C'est en raison du fait que le marché intérieur des jeux d'argent est très réduit. Grâce à la fermeture du réseau, on veut essayer de rendre illégaux les entreprises de jeux d'argent étrangères. Cette loi a été décidée par référendum. On essaye de se poser en opposition à cette loi. On pense que cela pourrait bien marcher, mais pour cela nous avons besoin de la signature de tous les citoyens de la Confédération helvétique qui sont présents pour faire en sorte que cette loi ne voit jamais le jour. Nous avons aussi essayé d'avoir de l'influence dans les commissions. Mais là, il est très difficile d'expliquer à un responsable politique que la fermeture du réseau n'est absolument pas la bonne démarche. En ce qui concerne la loi sur le droit d'auteur, la révision est quasiment totale. Ce qui est bien, c'est que le droit à la copie privée sera toujours d'actualité, tout comme le téléchargement gratuit. Jusqu'à présent, il y avait un droit particulier pour la photographie et désormais toute photographie sera protégée par le droit d'auteur, y compris les photos que vous postez sur Facebook. Nous sommes donc curieux de voir comment cela sera appliqué. Il y a aussi une réglementation sur les œuvres artistiques et ensuite, il y aura un élargissement, un allongement du droit d'auteur sur 70 ans, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Ensuite, il y a une règle « take and stay down » qui sera à disposition des utilisateurs. Cela veut dire que lorsqu'un utilisateur enfreint le droit d'auteur, il faudra que la demande soit prouvée par l'auteur de l'œuvre pour que l'œuvre soit retirée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore possible en Suisse d'attaquer quelqu'un qui partageait des fichiers pour infraction au droit d'auteur. Mais cela sera maintenant rendu possible grâce à cette loi sur le droit d'auteur. On verra bien si cela aura l'effet escompté. On voulait à la base adapter la loi sur le droit d'auteur au siècle d'Internet. Mais il n'y a toujours pas de « right to remix » ou de « close » d'utilisation équitable. Donc elle n'est pas du tout adaptée à Internet que nous connaissons au XXIe siècle. Les réponses à cette loi ont été retravaillées, mais les prises de position ont été ignorées. L'industrie musicale et l'industrie cinématographique ont été acceptées dans les commissions. Et nous n'avons donc pas encore gagné la bataille. La loi va donc maintenant arriver dans les commissions. Et il est intéressant de voir qu'il y a deux commissions dans le Conseil national. et dans le Conseil des Etats. Alors, qu'essayons-nous de faire ? Eh bien, on essaye toujours d'avoir un maximum d'influence dans les commissions. Nous essayons de leur démontrer que ces mesures ne sont pas pertinentes. Nous avons construit, nous avons mis en place des groupes de travail pour faire en sorte que les gens d'un parti puissent aller vers les responsables de leur parti et puissent leur montrer que la loi entre en contradiction avec la ligne du parti. La prochaine réunion de ces groupes de travail aura lieu lors de notre congrès hivernal prochain. En ce qui concerne la loi sur les télécommunications, cela va aussi un petit peu plus loin que la loi actuelle. On essaye de fermer les réseaux d'Internet pour empêcher la publication de contenus pornographiques. Il y a des blocages DNS qui ont été mis en place pour certains sites. Elles ont été levées après qu'on ait contacté le tribunal administratif, mais elles seront remises en place parce que la loi est bien plus large qu'avant. Ensuite, il y a une régulation sur les derniers milles de la fibre optique. Il y aura aussi une régulation sur les frais de roaming qui va aussi peut-être arriver et qui a provoqué beaucoup d'émotions dans le Conseil des États. Leur argument est que le marché se régulera tout seul. Et ceux qui ont un abonnement téléphonique en Suisse savent très bien que ce n'est pas le cas. Ensuite, il n'y a plus de neutralité du net. Il y a un codex des fournisseurs d'accès qui a été mis en place et qui a été repris. Et cela va tout à fait à l'encontre des directions qu'ont emprunté l'Allemagne et l'Union européenne en ce qui concerne le devoir de transparence. Il y a une ébauche que nous essayons de donner à la Commission et nous espérons que les commissions vont y jeter un œil et retenir quelques éléments. Il y a eu des audiences auprès des commissions Nous avons plutôt été entendus par les commissions et il y aura d'autres audiences au printemps et nous espérons que lors de la session printanière ou estivale nos positions seront entendues et prises en compte. En ce qui concerne le vote électronique et l'identité électronique celles-ci vont maintenant être ordonnées du haut et le ministère de la Justice veut l'appliquer très rapidement mais de manière assez brouillonne. J'imagine que les responsables politiques veulent laisser une trace mais je pense qu'au final si on se penche un petit peu dessus ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Alors que prévoit-on avec l'identité électronique ? Il y a des identity providers qui auront accès à des données personnelles comme le nom, la date de naissance, etc. On pourra grâce à cela identifier formellement une personne qui veut par exemple ouvrir un compte en banque. La proposition a été introduite par la Poste, Swisscom et la SBB les chemins de fer suisses et ils sont soutenus par le ministre de la Justice. Combien de personnes étaient au courant de cela ? Trois ? On voit bien comment la communication sur cette loi est bonne. Cela signifie qu'il faudra s'identifier pour ouvrir un compte ou pour chercher un emploi par exemple. Il y a de nombreux problèmes. D'après nous, seule une institution étatique peut avoir notre confiance pour établir une loi pareille. Ou plutôt seule une institution peut avoir la confiance nécessaire. Cela fait 15 ans que je suis dans la même banque. Ce n'est pas l'année prochaine que je vais ouvrir trois comptes simplement parce que j'ai une identité électronique ou parce que je peux le faire grâce à mon identité électronique. Je n'ai pas non plus besoin d'identité électronique pour remplir ma déclaration d'impôt. Pour moi, ce n'est pas tout à fait clair qui doit y gagner dans cette histoire d'identité électronique. Actuellement, la procédure de consultation est terminée. Donc la loi va bientôt entrer en application. Il y a un nouveau concept qui est apparu. C'est l'identité digitale en Suisse. Pour le vote électronique, assez rapidement, les systèmes de première génération sont terminés. C'est un succès pour nous. Actuellement, les systèmes de seconde génération sont développés et sont d'ailleurs déjà utilisés. Mais nous n'en sommes pas encore à un moment où tout le monde vote électroniquement. Ensuite, il y a une motion assez curieuse qui va récompenser d'un million de francs suisses qui arrivent à hacker les systèmes de vote électronique suisses. Ce n'est pas tout à fait clair si ce système est à câble ou pas. Nos demandes sont toujours les mêmes. Nous voulons que le système de vote électronique soit vérifiable pour tous ceux qui votent, que sa voix compte. parce que même moi ici, je ne comprends pas très bien les processus de chiffrement qui sont là-derrière. Et je n'ai aucune preuve que quand je vote, c'est bien mon vote qui a été pris en compte. Ceux qui prêtent leur PC à leurs soeurs ou à leurs grands-parents à Noël savent très bien à quel point les systèmes physiques sont compromettables. En ce qui concerne la protection des données, Martine va vous en parler. Merci beaucoup, Vakie. Les données, tout le monde veulent avoir nos données. Et là, la Suisse n'est pas laissée pour compte. Depuis l'apparition de l'Internet, il n'y avait pas encore de protection des données. Et cela commence lentement à changer. L'Union européenne met en place une loi sur la protection des données. Et la Suisse doit s'y mettre aussi. C'est important pour la Suisse. En Suisse, on a le droit de collecter des données, sauf si c'est interdit. En Union européenne, c'est le contraire. On n'a pas le droit, sauf si on a une bonne raison. Il y a de nombreuses choses qui seraient importantes pour nous ensuite, en Suisse. Surtout en ce qui concerne le principe du marché. La cabine française s'excuse, mais l'orateur parle très, très vite. On n'a pas le droit, c'est tout. Donc, dans la branche informatique, on attend une autorégulation, ça on peut leur laisser. ...datenschutzfolgeabschätzungen notwendig. Das ist auch sinnvoll. Die Unternehmen sollen sich überlegen müssen, was könnten denn die Folgen sein, wenn uns zum Beispiel die Daten abhanden kommen. Und die Sanktionen werden ausgebaut mit Bußgeldern bis 250'000 Franken, aber nur gegen private Personen, nicht gegen die Unternehmen selbst. Und schliesslich erhält der Schweizerische Datenschutzbeauftragte neue Rechte. Er kann selbst klagen ab einem gewissen Punkt. Das heisst, die Direktbetroffenen, die sind nicht unbedingt auf sich allein gestellt, sondern der Datenschutzbeauftragte hilft, wenn er dann Zeit und Geld hat, denn die Ressourcen sind knapp. Das grosse Problem ist aber die Durchsetzbarkeit. Ja, Folgeabschätzungen sind gut, Kodizes sind gut, man kann sich auch zertifizieren lassen. Und diese Ausgestaltung, das soll die Wirtschaft, das sollen all jene, die Daten bearbeiten, selbst übernehmen können. Aber wie kann das Datenschutzrecht, wenn etwas schief läuft, durchgesetzt werden, eben auch von den direkt betroffenen Personen? Was könnt ihr unternehmen? Ihr verlangt Auskunft, ihr kriegt keine Auskunft. Oder die Auskunft ist falsch. Oder ihr seht, okay, die Auskunft, die stimmt, ich will meine Daten löschen lassen, die machen das aber nicht. Darauf setzen wir unseren Schwerpunkt. Deshalb haben wir zahlreiche Forderungen und sehr wichtig, diese Sanktionen, und zwar Verwaltungssanktionen, soll es direkt gegen Unternehmen geben und nicht eben eine strafrechtliche Verfolgung von privaten Personen. Wieso? Die Erfahrung zeigt, wenn es Strafrecht gibt gegen einzelne private Personen, dann wird ein Sündenbock gesucht. Wir hatten den Fall der Bank Coop, die hat in der Schweiz mehrere 10'000 Kontoauszüge an die falschen Personen geschickt. Das ist eine grobe Datenschutzverletzung. Nun, was hat man gemacht? Man hat das untersucht, am Schluss war niemand schuld, aber im internen Bericht der Bank wurde dann eine Auszubildende verantwortlich gemacht. Also es war die ganze Kette, die IT, intern, extern und am Schluss hatte man da die junge Frau, die musste dann intern den Kopf hinhalten. Es war niemand verantwortlich, sie wurde nicht bestraft, aber das ist typisch, man sucht sich einen Sündenbock und das sind selten die verantwortlichen Personen. Dann die Bußgelder, 250'000 Franken, in der Schweiz ist ja alles etwas teurer, hier genau das Gegenteil, es ist viel günstiger als in der EU. Das sollte nicht so sein, diese Bußgelder sollten erhöht werden. Auch hilfreich wäre eine kollektive Rechtsdurchsetzung. Klagen in der Schweiz ist aufwendig und teuer. Da wäre es doch schön, wenn zum Beispiel eine Organisation wie wir die digitale Gesellschaft Betroffene unterstützen könnten. Wenn wir eine Art Sammelklage machen könnten, ist natürlich hoch umstritten. In die gleiche Richtung geht die Beweislastumkehr. Wieso muss man immer beweisen, dass man im Datenschutz verletzt wurde? Wieso kehrt man das nicht um in schweren Fällen? Denn häufig hat man gar nicht Informationen, um das beweisen zu können, wenn man betroffen ist. Und schliesslich das Marktortprinzip, dass man nicht diskutieren muss, welches Datenschutzrecht gilt für Personen in der Schweiz, sondern es gilt das schweizerische Datenschutzrecht. Nun, im Parlament geht's los. Es finden anhörungen statt, zum Beispiel in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates. Und bereits am Anfang Jahr... Donc, l'Orator hat expliqué un certain nombre de dysfonctionnements liés au fonctionnement des lois qui structurent le droit, la protection des données. Il explique maintenant qu'ils sont en dialogue avec le Parlement. Il explique certainement qu'il va être nécessaire de rentrer en communication avec la Cour européenne afin de faire évoluer ces lois internes à la Suisse. Maintenant, je vais poser une question à la salle, plutôt une annonce à la salle. Nous allons continuer la discussion dans l'Assemblée Rights and Freedom, dans la salle 3. Vous pourrez nous poser d'autres questions sur la politique numérique en Suisse. Vous êtes aussi, bien évidemment, invité dans notre stand, qui est aussi dans la salle 3. Ou alors, vous pourrez aussi venir à notre congrès d'hiver, le 24 février 2018, à Zurich. Et vous pouvez nous écrire ou vous abonner à notre newsletter, dont le site est affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez encore des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous étiez sur le canal de traduction français, le canal numéro 2. Vos traducteurs ont été très majoritairement Yannou, ainsi que Gemini X, pour certains passages. Merci à vous et bon congrès. Question sur Internet. Il y avait très peu de questions sur le fonctionnement. La procédure ne peut pas tout à fait être interrompue. Donc pourquoi est-ce que c'est pertinent ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai longtemps travaillé dans un bureau électoral, dans un bureau de vote, et j'ai longtemps compté les voix. Et je pense que la transparence est très importante, puisque les comptages sont publics. On peut aller voir ce qui s'y passe. Et la probabilité qu'une seule personne puisse manipuler le vote est vraiment minuscule. Il faut une vraie conspiration pour qu'on puisse manipuler les votes. Dans ce qui concerne le vote électronique, on peut faire ce qu'on veut grâce aux boîtes noires. Le logiciel peut être open source. Il peut y avoir des malwares. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit « Eh, j'ai voté ceci » et la machine a enregistré cela ? Personne ne peut vérifier. La confiance est malheureusement très réduite. et le système actuel dans le vote papier. Et la confiance est bien plus élevée, même si on peut toujours l'améliorer, bien sûr. Au microphone 1. Merci pour l'exposé. J'ai encore une question sur la neutralité de net. Ça fait très mal pour les Américains parce qu'il n'y a pas de petits fournisseurs d'accès qui peuvent fournir la fibre optique, ce qui n'est pas le cas ici en Europe. Je comprends le fait qu'une régulation par la loi n'est pas urgente, mais comment est-ce qu'on s'imagine cette régulation ? Quand tu parles de la fibre optique sur le dernier mail, aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un fournisseur d'accès qui ne poursuit pas du tout cette question ou qui n'a pas de zéro rating. Mais en ce qui concerne le zéro rating, ça ne peut pas être vu comme un avantage. On ne compte pas vraiment les volumes de données qui sont échangés. Mais c'est introduit de manière assez pernicieuse. Et pour le moment, ce n'est pas trop embêtant. Mais c'est pour ça, justement, qu'il faut une régulation. Pour que ces limites ne s'introduisent pas de manière pernicieuse. Et puis s'il y avait du zéro rating pour Netflix en Suisse, un deuxième fournisseur aurait énormément de difficultés à s'introduire sur le marché de Netflix. Y a-t-il une autre question de l'Internet ? Non, il n'y a pas d'autre question, malheureusement, ici non plus en salle. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, nos amis de la Confédération Helvétique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?